Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Je rappelle encore une fois, vos contributions sont les bienvenues dans Paypal, CongoBuzz, 2019, Aerobase, Gmail.com. Toutes les contributions pour l'aider en Europe. C'est un très grand plaisir de contribuer afin que tout ce soit mon matériel, afin que tout ça n'a pas mécanismes, jusque là, tout ça, la radio, mais on n'a toujours pas le moyen. Dans notre compte AutoZanango, il y a jusque là 4 à 5 000 dollars. Figurez-vous, malgré le travail que nous faisons, c'est 5 000 dollars seulement. Alors que pour une radio, si vous voulez vraiment en avoir, il y a bien, et dans la diffusion, vous pouvez déjà compter 47 000, 50 000, d'autres parlent même de 70 000 dollars. Pour avoir une radio, il faut permettre de véhiculer le bon message, de véhiculer ce que nous faisons. Mais là, nous n'avons que 5 000, soit d'autres qu'il y a dans Mamoï Belé, peut-être pas 6 000 dollars. On a encore besoin de beaucoup plus de vos moyens pour faire ce qu'on fait. On ne demande pas l'argent pour nous-mêmes, mais on demande de l'argent pour la communauté. Il est important que nous puissions véhiculer des valeurs, parce que ce pays est dérangé dans Mamoï Belé. Alors, bande-de-ko-langaï, n'a pas l'azard qu'au-ca-mo ? Ce qui se passe dans notre pays ? D'abord, la revue de presse. Le vrai modérateur parle de le DG de Safrikas, écroué à la prison de Makala. Alphonse Ngoïka Sanji condamne les détracteurs, et donc ceux qui en font usage mal intentionné. Il y a aussi Félix Tshisekedi, qui qualifie Vital Kameré de génie, selon le journal La Nation. Et puis, un autre journal, c'est la trompette qui va terminer. Scandale à la circonscription foncière, foncière de la Gombe. Affaire foncière. Vital Kameré est obligé de déposer sa démission auprès du chef de l'État. Félix Tshisekedi, satisfait du travail abattu par l'office de route. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Ce qui étonne, moi, ce qui m'étonne, c'est ce refus que les gens ont par rapport à la loi. Je ne peux pas comprendre, moi, que tout le monde parle de l'État de droit, mais que personne ne veut subir cet État de droit. Tout le monde prône, appelle à cœur et à cri à l'instauration d'un État de droit. Mais personne ne prête, personne n'est disponible à servir cet État de droit ou même à se soumettre à l'État de droit. Mesdames et messieurs, un État de droit, c'est l'État où la norme est supérieure à toutes les humeurs des gens. C'est dans un État où la loi est supérieure à la tribu, à l'ethnie et même à cette sorte de fanatisme, fanatique, pardon, favoritisme. Je ne peux pas concevoir que les chantres de l'État de droit refusent de répondre aux actions de la justice. L'État de droit, ce n'est pas l'anarchocratie. Ce n'est pas un État d'anarchie. C'est un État où seule la loi a la suprématie, où seule la loi a la primauté. Alors pourquoi les gens ont peur de répondre devant la justice ? L'État de droit suppose aussi la redévabilité des autorités vis-à-vis du peuple. C'est aussi la transparence dans la gestion de la République. C'est aussi la bonne gouvernance. C'est aussi la lutte contre la corruption. Alors pourquoi ça énerve les gens quand la justice vient frapper à leurs portes ? Je ne comprends pas pour moi ce que ça veut dire un État de droit dans un pays comme le Congo. Vous avez entendu la vague autour de la question de la corruption, des travaux, des 100 jours, ainsi de suite. Vous avez entendu tous. Aujourd'hui, il y a des avocats, des blatter, des blatteners, pardon, qui sortent. Il y a des avocats, des légers de l'OVD qui sortent. Il y a des avocats. Mais finalement, ce sont le même pays des avocats à la fin. Personne n'est criminel s'il est de l'autre côté. Et tout le monde est criminel s'il n'est pas de l'autre côté. Mais c'est une mauvaise manière de voir les choses. C'est une façon erronée de comprendre les choses. Pour l'UNC et pour ceux qui sont avec Vital Caméret, c'est la personne qu'on ne peut pas toucher. Il est sain, il n'a pas de problème, mais en tout cas pas de problème. Pour ceux qui ne l'aiment pas, c'est les démons, c'est les diables, il faut les mettre à la porte finalement. Mais on ne construit pas un pays avec cette juxtaposition des idées. On ne peut pas comprendre que l'enfer et le paradis vivent sur une même terre. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'extrémisme. Et ce n'est pas bien. L'extrémisme chasse la rationalité. Tous les extrémistes ne sont pas rationnels. Il n'y a plus de raison quand on voit tout noir, il n'y a plus de raison quand on voit tout blanc. Le relativisme est une qualité seulement des hommes éclairés. Seuls les hommes éclairés sont assez relatifs. Parce que la relativité vous permet de sortir un peu de vos carcans, de sortir un peu de vos prisons, mais pour voir la chose rien que la chose. Et ne pas voir les autres aspects. Mais les gens ne sont pas dans ça malheureusement. Quand on est pour Fachi, Fachi est tout blanc. Quand on n'est pas pour Fachi, il est tout noir. Ça ne marche pas comme ça. Acceptez, reconnaissez même au serpent qu'il est reptile. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas le serpent qu'il n'est pas aussi reptile. Même la Bible reconnaît que le serpent, c'est le diable, on va dire. Mais la Bible reconnaît quand même sa prudence. Ce n'est pas parce que le lion avait bouffé votre enfant que vous n'allez plus lui reconnaître la capacité, sa force, sa figure, sa rigueur et tout ça. Je crois que restons un peu neutres, disons, pas neutres, mais soyons rationnels. Ça va nous permettre de faire avancer les choses. La question des 100 jours, parce que c'est ça, c'est ça dont il est question. La question de 100 jours, je peux le dire sans être contredit, c'était une arnaque, mesdames et messieurs. Une vraie arnaque. C'était du bluff et du leurre. C'était mal compté, mal présenté, mal conçu. Et très mal orienté. Si nous sommes en train de payer ce que nous sommes en train de payer aujourd'hui, c'est parce que ce programme n'était pas planifié, mais pourtant ce programme était précipité. On était dans la précipitation au lieu de la planification. Ce boulot n'a pas été donné aux experts dans la question. Ce boulot a été donné aux coopérants. Et quand on donne le travail à des coopérants, au lieu de donner le travail à des experts, nous avons un travail bâclé, un travail non fait. Et on sera obligé de refaire le même travail pendant que les autres passent d'une chose à une autre. D'une chose à une autre, nous on sera obligé de rester éternellement bloqué dans ces histoires-là. Nicolas Boileau dit ceci. Ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Mais nous, nous n'avons pas bien conçu la chose. Le problème, nous avons un problème de conception. Parce que nous sommes téléguidés par le ventre et par la poche. Le 100 jours, c'était une démagogie. Les gens ont menti sur la question du 100 jours. Ils ont présenté au président de la République un faux plan. Et le président a cru à ce faux plan. Et nous avons aujourd'hui le résultat. Parce que ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Mais nous, nous n'avons pas bien conçu les choses. On n'a pas bien conçu ça. Et ça ne peut pas être bien présenté. Parce que c'est très mal conçu. Ça ne répondait pas aux besoins du peuple. Ça répondait aux besoins des ventres. Et lorsque le ventriotisme supplante la rationalité, vous avez ce que nous avons aujourd'hui. Le président arrive au pouvoir. Autour de lui, il amène des gens affamés. Pour la plupart d'entre eux. Pas tous. Parce que je le dis toujours. Il y a jusqu'aujourd'hui, certains conseillers du président qui sont très mal à l'aise. Qui sont contre cette kermesse autour du président. Ces gens qui ne vont atteindre que la fin du mois pour qu'ils bouffent de l'argent, mais qui ne travaillent pas. Le président les a amenés. Et ces gens-là ont dit, OK, c'est notre tour maintenant de voler. Et je peux le dire, ils ont contacté les anciens de Kabila pour qu'ils essaient de leur donner les débouchés. Pour ça, la gaminé n'est pas. Tu es la gaminé n'est pas. Et on les a intégrés dans la chose pour qu'ils bouffaient aussi. Il y a parmi eux qui sont plus riches que le président. Il y a parmi eux qui sont plus riches que Félix Tshisekedi. Il y a parmi eux qui comptent des maisons et des maisons. En Europe, que Fatih n'en a même pas. Là, ils ont des comptes en banque beaucoup plus que Fatih. Et ils le regardent en disant, mon amène le koufa, mais je te joli en abissot. Celui qu'on insulte matin, midi, soir, c'est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas eux. D'abord, on ne le connaît même pas. Ils préfèrent vivre dans l'anonymat pour bien voler la republique. Ils sont partout dans tous les projets. Seuls, nous avons combattu un groupe de jouisseurs pour être remplacés, pour les remplacer par un autre groupe de jouisseurs sans scrupule. Le mérite qu'ils ont, c'est seulement être à côté du président de la republique. Pour eux, c'est une clé. Et Félix Tshisekedi est pour eux une clé qui passe partout. Une clé de la corruption, une clé de la gabégie, une clé de trafic d'influence. Malheur à vous, parce que ça ne durera pas longtemps. Cette anarchie, cette karmesse a assez duré. On ne peut pas construire des maisons sur les cimetières de peuples. Non, ce n'est pas possible. Et ces gens sont venus bouffer, manger, dormir. C'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Ils sont partout, dans les mines, dans les affaires, ils sont partout. Ils ont leur petite société, tout ça. Tout le monde veut profiter parce qu'ils attendent alors qu'en réalité, vous ne faites pas votre travail. Le travail de son jour, parlons-en. C'est juste une question que je ne suis pas en train de comprendre. J'ai vu la femme de M. Vital Kamere remettre un groupe de 80 KVA à l'hôpital. des références. Mais quand j'ai essayé de fouiner dans mon travail, je me rends compte que dans le travail de son jour, l'hôpital Mahémo était aussi concerné. Alors, je me pose la question. Pourquoi la femme de M. Vital donne un groupe électrogène à Mahémo alors que Mahémo était dans le programme de son jour et que dans ce programme de son jour, Mahémo n'avait pas ce groupe électrogène? Je ne comprends pas. Moi, ça me dépasse. J'essaie d'aller un peu plus loin. Je dis, dans le travail de son jour, il y avait des hôpitaux. Mais aujourd'hui, quel est cet hôpital qui a été réfectionné dans le travail de son jour? Dans le travail de son jour, il y avait la construction des écoles. Je ne sais pas. Je suis allé à Béni, je n'ai pas vu d'école. Je n'ai pas vu d'école construite nouvellement. Je suis allé à Mbandaka, je n'ai pas vu d'école construite nouvellement. Je suis allé à Injano, je n'ai pas vu des écoles gratuites. Pardon, des écoles construites. Je suis allé à Injano, je n'ai pas vu des écoles construites. Je suis allé dans les îles, je n'ai pas vu des écoles gratuites. Alors, je voudrais savoir c'est construit où ces écoles-là? On a parlé des routes. Mais comment on n'a même pas fait un an? Bokassa est en train de perdre sa stèleur. L'avenir Sayo est en train de se dégrader. Alors, je me pose la question à qui on a confié ce boulot? L'argent est parti où? C'est des questions que nous devrions, en principe, nous poser. Ce n'est pas mal de se poser ces questions-là. Et maintenant, on se rend compte qu'à la tête de ce boulot, il y a M. de Safricas, M. Blatner et M. de l'OVD qui sont interpellés. La première phase, coup de chapeau à la justice, c'est une bonne chose. Mais la grande question, est-ce qu'on s'arrête là? En tout cas, si on s'arrête là, ça va être de la figuration. Parce que le problème, ce n'est pas eux. Forcément eux. Non. Ils doivent nous dire et nous prouver comment ont-ils fait pour avoir ces marchés-là. M. Blatner a eu trois marchés. Il semblerait. Trois marchés. Pongabi, je passe tout le jour sur Pongabi. Rien. Même pas un petit béton n'a été jeté là-bas. Rien. Il peine à rien. L'avenue, pardon, du côté des bonhommes, on voit les travaux commencer. Mais alors, timidement. Alors que dans les rapports, il paraîtrait qu'il a eu tout le travail, c'est-à-dire tout l'argent ou une bonne partie de l'argent. Mais rien n'a été fait jusque-là. Pourquoi? C'est des questions qu'un journaliste ne pose pas. Mais c'est des questions que la justice pose. Nous voulons savoir qui était le coordonnateur des travaux des cinq chantiers. Est-ce qu'on peut nous montrer le caneva, le plan de travail? Pas une histoire boutiquée. Non, le plan de travail avec calendrier et centimètres près. Des dépenses d'argent. Nous voulons savoir toutes ces choses-là. Dans le cadre de travaux de son jour, le FPI a été saigné. Le FPI a donné beaucoup plus d'argent. Mais comment est-ce que l'argent a été justifié? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Mokengeli, comme cette école de Mokengeli, puisse elle-même pour sa réhabilitation coûter plus de 200 000 dollars? Non, je ne vous donne que ce montant-là. Plus de 200 000 dollars pour la réhabilitation d'une école? On a mis quoi? C'est une école en quoi? Fibre optique? C'est une école en quoi? Dites-moi. C'est une école qui s'ouvre avec le téléphone? C'est quoi? C'est une école électronique? Pourquoi ça coûterait beaucoup plus? On parle d'un million de dollars. Est-ce qu'on est sérieux? Par moment dans la vie, on est humble et reconnaître que ça, ça n'a pas marché et ça, ça a marché et quand ça n'a pas marché, on doit être conséquent et dire non, il faut que ça change ces choses-là. Moi, je suis dérangé, très dérangé, aujourd'hui que les gens disent l'affaire de Vital Kameri, on ne peut pas parler de ça. Non, pourquoi ne pas parler de ça? Ce monsieur Vital Kameri qui finalement a dirigé, disons, a été cité plus d'une fois dans cette affaire de 100 jours. Plusieurs fois dans cette affaire de 100 jours. Et pourquoi il n'y répondrait pas, lui, à la justice? Je ne suis pas ici, moi, en train de demander qu'on l'arrête. Qu'est-ce que moi, je gagnerais si on l'arrête, monsieur Vital Kameri? Je ne deviendrai pas directeur de cabinet à la fin. Je ne deviendrai pas directeur de... Je ne deviendrai pas président de l'UNC. Donc, je n'ai aucune ambition, aucun intérêt. Je n'ai jamais rêvé d'être membre de l'UNC. Non, pas du tout. Pas par grandeur, non, mais en tout cas par préférence. Certains partis politiques que je respecte beaucoup. Certains membres de partis politiques de l'UNC que je connais sont des gens assez équilibrés. J'apprécie leur lutte, leur combat. Je ne partage pas leur position politique. Pas du tout. Mais je respecte chacun d'entre eux. Donc, je n'ai rien à voir avec monsieur Vital Kameri. Qu'on l'arrête ou pas, ce n'est pas mon problème. Et d'ailleurs, pourquoi on va l'arrêter s'il n'est pas coupable ? Et pourquoi il resterait libre s'il est coupable ? Mais comment on le saura si on ne l'interpelle pas ? Voilà. La bonne logique, elle est celle-là. pour le besoin de la population, je veux dire, le besoin de l'éthique et de l'équité, il serait convenable que toutes les personnes qu'on citera dans cette affaire de son jour qu'on paraisse. Mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Comparaître devant la justice, ce n'est pas être coupable, mais c'est de laver, soigner son honneur. C'est de soigner son image. Il n'y a pas une plus belle blanchisserie comme la justice elle-même. Il n'y a que la justice qui vous blanchit. Quand vous n'avez pas de problème et que vous êtes libre, vous êtes consciemment bien, mais laissez la justice faire le boulot. Laissez ce soin à la justice. La justice rétablira la vraie vérité et vous n'aurez plus de problème. Vous n'aurez plus de problème. Moi, c'est dégueulasse, sincèrement, de voir les gens s'obstiner à ne pas répondre à la loi. Les juges peuvent nous le dire, les procureurs peuvent nous le dire. Il y a un nom qui est cité plusieurs fois et dans la bouche de tous les exécutants de travaux. Le peuple en parle même. Ce nom est-il plus fort que l'État ? Ce nom est-il plus puissant que la loi ? Pourquoi ne pas l'interpeller et l'écouter et l'entendre ? Ce n'est pas l'insulter, ce n'est pas le manquer du respect. On l'appelle, on l'écoute et puis il rentre chez lui. Ce que nous ne voulons pas, c'est une justice pétacle. Non. Parce qu'arrêter M. Blatter ne construit pas de route. Arrêter M. de l'OVD ne construit pas de route. C'est vrai, ça donne une belle image à la fin. Mais nous ne voulons pas que du cosmétique. Nous voulons que le vrai se retrouve dans le filet. Montesquieu dit qu'il ne faut pas que la loi soit comme la toile d'araignée qui n'arrête que de petits insectes et qui est brisée par les oiseaux. Nous, nous voulons avoir une toile d'araignée mais en fer pour que même les oiseaux, gros soient-ils, puissent tomber dans cette toile-là. C'est la loi, finalement. On ne peut pas créer un état de droit qui ne fasse pas peur aux gens. L'état de droit doit inquiéter les malveillants, doit inquiéter le renégat, doit inquiéter les voleurs, les violeurs, les trichards, les maraudeurs. C'est l'état de droit qui doit finalement mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Les travaux de son jour, à qui on a confié ces travaux-là ? Comment les marchés se sont octroyés ? En respectant quelle disposition de la loi ? C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a que la justice qui va nous aider à mettre clair ou clair toutes ces choses-là. Arrêtez de vous en prendre au magistrat, arrêtez de vous en prendre au juge. Il n'y a que ça qui puisse nous aider. C'est pourquoi moi, je donne au nouveau procureur de la République, près de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général de la République, je vous invite à inviter dans votre bureau toutes les personnes dont les noms se retrouvent dans la bouche de ces gens-là qui viennent nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. D'abord, avant qu'ils nous disent combien, eux, ont réussi. Ils ont pris combien ? Bah, je veux combien avant de penser à autre chose parce que sinon, on ne connaîtra jamais la vérité. Il y a un vide à l'intérieur. Jusque-là, le travaux n'évolue pas. À côté, il y a, comment on appelle ça ? Il y a RTNC. Il y a un vide à l'intérieur. Et quand il y a un vide, il y a un vide à l'intérieur. À côté, il y a un vide à l'intérieur. Et c'est l'intérieur. On a deux choix. où on redonne, on te salit, on te ressalit, on refait appel à ma compétence, offre des services, tout ça. On peut revenir, ça nous permet d'avoir une idée sur le profil de la moussala. Nous devons remettre ce boulot entre les mains de ceux qui connaissent. Et le Congo a des ingénieurs qui, malheureusement, ne sont pas concernés dans la moussala. Donc, d'une manière ou d'une autre, je prends l'âge de l'âge et de la moussala. et de la moussala. Il y a un vide et de la moussala. Il y a un vide et de la moussala. Il faudrait qu'on nous donne d'autres noms. Parce que le De, M. Blattner et M. De Novedé, il y a des gens qui doivent répondre. Ils sont nombreux. que de se focaliser sur des individus seulement, remontant un peu plus loin. Total. Parce que quand on prend M. Blattner, on lui pose la question, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Est-ce la lenteur de Moussala ? Est-ce le fait d'avoir pris l'argent ? Bon, M. Blattner, est-ce qu'on peut regarder qu'est-ce que vous avez comme matériel ? Yacoussa la Moussala. Vous avez quel type de matériel ? Après avoir posé la question sur le matériel qu'il peut détenir, les instruments, les enseignants de travail, les outils de Moussala, est-ce qu'ils ont comme ça ? Mais Moussala, il n'y a pas de ça. Deuxième question qu'il faut poser à M. Blattner. M. Blattner, est-ce que vous avez une équipe des ingénieurs ? Est-ce que vous avez une équipe de gens qui savent travailler ? Des gens qui ont la compétence de travailler ? C'est quoi l'équipe qui travaille avec toi ? Quel est leur niveau ? Total, l'ingénieur n'a eu une remise à niveau, une question sur le niveau d'Abangou. Quand on aura fini de poser ces questions liées, effectivement, c'est en ce moment-là seulement que l'on pourra maintenant voir pourquoi les travaux n'ont pas été exécutés. Et surtout, pourquoi pas à temps ? Est-ce que vous avez pris l'argent ? Oui, combien ? Nous devons le savoir. Est-ce que vous avez pris l'argent ? Oui, combien ? Nous voulons la transparence. C'est ça la lumière que nous voulons avoir sur la question. Alors, si vous ne laissez pas au juge, vous ne laissez pas au procureur, le soin d'avoir des réponses, des lumières, parce que tous les noms que M. Blatner va citer, ces noms-là doivent venir comparaître. Après, quand on aura fini ce petit boulot-là, ce petit travail-là, la grande question, on va devoir se poser sur la qualité des travaux maintenant. C'est là où ça fait mal à plusieurs personnes. La qualité du travail. Ne soyons pas pressés pour justement travailler, mais nous devons d'abord nous poser la question, on travaille pour quelle qualité ? Quelle est la qualité du travail que nous voulons avoir ? Nous ne sommes pas le premier pays à construire de route. Nous ne sommes pas le premier pays à commencer le programme en 100 jours. On n'est pas le premier pays. Mais comment le programme est exécuté ailleurs ? Ce n'est pas la même chose que chez nous. Chez nous, c'est de l'amateurisme. Chez nous, c'est comme une aubaine. Quand ça arrive, les gens crient. Ok, tu as eu un bon à vie, n'abissons. Quand ça arrive, les gens disent. Ok, c'est notre temps maintenant de nous construire des maisons aussi. Autant on construit des routes, autant on construit des maisons pour eux. Ce sont les mêmes entreprises qui construisent les routes, les mêmes entreprises construisent des maisons pour les mêmes autorités qui sont censées organiser la gestion de cette route-là. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle comment dans notre pays. Ce n'est que du désordre. Voilà pourquoi moi, je demande au peuple congolais d'être vigilant. Je demande aux gens de ne pas tomber dans les sensationnels. « Bacangi Bango, Bacangi Batoua, Bacangi Batoua, Yaya Safricas, Bacangi Batoua, Yaya Ouvédé. » Oui, mais après maintenant. Même si Bacangi Bango, si on les remplace par les mêmes personnes, ça fait quoi ? Le problème d'abord, c'est ce que nous, nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons ? Et le président de la République doit savoir que son nom est lié à Nabilogabalabalawana. Son nom est lié à Nabilogabalabalawana. Parce que quand les gens viennent et qu'ils 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 viennent, c'est son nom qu'on insulte. Quand on parle, c'est lui qu'on cite. On ne cite pas les directeurs du cabinet. C'est lui qu'on cite. On ne cite pas Mouta Ouvédé. C'est toujours Bacangi Batoua qui a eu. Kabila payé pour tous les gens qui ont fait des routes. On insultait Kabila. On n'insultait pas les gens qui ont fait la route. Parce qu'on ne les connaît pas, on n'a pas besoin d'eux. C'est pourquoi le président de la République, moi je crois, à l'instant où nous sommes, le président doit, j'invite le président, à demander qu'on arrête, qu'on suspende les travaux. Soyons courageux. N'ayons pas honte. Suspendons les travaux. Réévaluons les travaux. Recommençons à zéro. Nicolas Sarkozy dit quelque chose qui m'impressionne. Il dit, la caractéristique de l'humain, c'est de se tromper. Nous pouvons nous tromper. Mais notre capacité à nous relever après s'être trompé, c'est qu'il détermine qu'on est des humains. Nous ne pouvons pas demeurer dans l'erreur. Réveillons-nous et assumons ce qu'on fait. Nous nous sommes trompés. Il y a eu beaucoup d'aventures sur la question. M. le Président, reprenez la question de son jour et réorganisez autrement les choses. Moi, je pense à la limite à un éclatement des choses. que le ministère de Travaux publics fasse le travail qu'il faut. Que le ministère lié à la Makambou, il y a balabala, à la Makambou, balabala convenablement. Je crois, il n'y a que de cette façon-là que nous pouvons arranger les choses. Mais si nous nous trompons, nous nous obstinons à continuer comme ça, on aura mal. suspendons les travaux, nommons une commission qui sera composée des ingénieurs titrés, des ingénieurs outillés, des ingénieurs compétents de la République démocratique du Congo. Et ces gens-là vont nous aider à faire un programme. Ils vont d'abord descendre dans le chantier de la Nios. Il y a eu un chantier pour évaluer les travaux. Et ce n'est qu'eux, parce que ça va être une commission je vais dire indépendante. Cette commission va évaluer Moussala ou Salemi. Et il peut aussi évaluer Moussala ou Eko Salema après. Ils peuvent nous dire non, place au bâtonien ou bâtonien ou m'abé. Les travaux ne peuvent recommencer qu'après la saison de pluie. Par exemple, na moatel, na moatel, na moatel. Et voici ce qu'on peut faire. Il faut changer boé, 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 boé. Ça nous permet d'avancer. Au moins, même si on donne encore l'argent, on donnera l'argent cette fois-ci pour le bien. Et vous savez, le bien a pour objectif de faire oublier le mal. Quand on a fait le bien à quelqu'un, il oublie le mal qu'on lui a fait. C'est comme ça la nature aussi. Quand vous faites un bon travail, les gens ne vont plus se rappeler et où me la kanezela, on va se rappeler. Le nombre de gens qui sont morts, on a Pong, on a Pong, on a Chine, on a Etats-Unis. Aujourd'hui, l'usage permet d'oublier toutes les douleurs. On a Pong, on a Grat-Tiel, on a Etats-Unis. La beauté, on a Grat-Tiel, on a Pong, 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 nommé une commission qui va finalement, des ingénieurs, qui va inspecter ce boulot-là. Cette commission n'aura que ce boulot-là d'inspecter les travaux, d'évaluer les travaux qui ont été faits et de proposer finalement. Alors là, vous aurez une proposition des experts. Quand vous aurez fini côté Oana, vous allez nommer une autre commission, toujours dans la 4e commission, on a reçu, il a fait un travail, Bato Moussou Barozala, on a Pong, on a un spécialiste dans ma pelle de marché. On a un spécialiste pour la meilleure transparence associée, la société civile associée, des gens qui luttent contre la corruption. Bato Moussou Barozala, ma étude, il y a un marché, telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, au besoin, on peut le fusionner. On dit, ça fricasse, on a telle personne, parce que vous avez l'un à l'expertise avérée, l'autre à les matériels qu'il faut, mettez-vous ensemble. On le fusionne comme ça et il travaille dans l'intérêt du pays. Et puis, vous avez des juristes, des gens bien, qui réfléchissent sur la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée dans chaque appel d'offres ? Ainsi, vous aurez un travail fait, un travail bien. Mais si nous nous obstinons, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien, besoin de toi, en danger, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de danger, je demande mon procureur général prêt à la Cour de cassation de faire son travail. Je demande au parquet, je vais dire comme ça, le parquet, de faire son boulot. ne soyez pas intimidés par la population et amenez, ramenez, remontez, pardon, la filière jusqu'à ce que toutes les personnes intéressées dans cette affaire soient entendues et aux âmes sobrières. Qu'il y ait la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air laissé. Musique